Bonjour, je suis Charles Brenne, je suis marin pêcheur et fondateur de l'association Pleine Mer. De nombreuses menaces pèsent sur les petits pêcheurs côtiers qui représentent la majorité des emplois dans le secteur. En effet, le nombre de ces petits bateaux pratiquant une pêche durable diminue d'année en année. Aujourd'hui, la situation actuelle est loin d'être celle d'une pêche durable. Hégémonie de la pêche industrielle et semi-industrielle, souvent peu sélective, est impactant les fonds marins. Cette situation de surpêche structurelle prend racine dans la répartition des droits et quotas de pêche. En France, ces quotas sont répartis selon la méthode des antériorités de capture, une clé de répartition qui favorise la pêche industrielle au détriment de la pêche artisanale. Ainsi, cette pêche industrielle accapare la grande majorité des quotas de pêche, ce qui encourage la surpêche et menace la petite pêche artisanale durable. Le projet Mer de Lien a pour objectif de contrer l'effondrement de la flotte de petites pêches et de favoriser les techniques de pêche durable. Le moyen d'action choisi est la création d'un système de finances solidaire basé sur l'épargne citoyenne inspirée de l'association Terre de Lien. Ce projet permettra de soutenir financièrement des patrons pêcheurs ayant un projet d'installation avec des pratiques de pêche durables. L'objectif est donc de contrer l'accaparement des droits et quotas de pêche par les lobbies de la pêche industrielle afin de redistribuer les droits de pêche aux petits pêcheurs artisans pratiquant une pêche durable. Avant d'offrir des prouver des jus d'nies importantes Worker les pilotes é dit que le m'étitéril des droitsUSE Dans sonation, il fait des spécifiques de pêche these immédiatifs